« La seule idée que nous ayons de l'infini, tout ce qu'on appelle infini m'échappe, disait Rousseau, c'est sa figuration algébrique, le huit renversé comme un sablier qui ne mesure plus le temps. « Que l'on débouche un clavelin de château chalon, plus que centenaire, que lentement on verse dans la carafe l'or liquide, sans jamais en épuiser les parfums, les insondables parfums, dirait le pédant que je suis un peu, « et que se répande dans la chambre, doucement, durant des heures d'attente, le mystère odorant de ce miel au qu'aucun souffle n'évapore, on est saisi par le sentiment de percevoir un miracle, « non pas celui d'une jeunesse incongrue, ni d'une étrange longévité, mais bien d'une espèce de permanence, ou d'entêtement d'un réel impalpable, « et c'est comme si, d'une boucle à l'autre de l'oméga, on venait de transvaser l'infini. »